Salut à toi c'est Erwan de EspritRentier.fr et ben écoute on se retrouve pour cette vidéo numéro 2 sur les frais du journal de trading Je te recommande d'aller voir la vidéo 1 bien sûr pour avoir l'ensemble des informations qui sont données Et je t'invite à aller sur mon blog EspritRentier.fr tu trouves plus d'infos dans la description de cette vidéo Voilà donc sur les commissions sur les ordres de vente j'ai différencié ordre d'achat et ordre de vente Parce que comme je te dis j'ai commencé avec un petit capital et quand j'avais un petit capital ça me permettait de calculer au fur et à mesure les frais Qui sont vraiment mais vraiment une donnée importante dans ta stratégie de trading Même si les frais sont quand même très nettement descendus avec bien sûr le courtage numérique Et la compétition entre les brokers Mais tout de même si tu as un petit capital fais attention aux frais Donc sur les ordres de vente c'est la même chose tu as le sell commission d'accord Donc c'est une commission qui est appliquée par ordre Ca veut dire que si je reprends l'action par exemple Genpack Limited Si on a acheté 10 actions de Genpack Limited Et ben on va avoir seulement une fois cette commission qui s'applique Et quand on va vendre de la même manière on va avoir une fois cette commission Par contre juste à côté c'est comme ici pour la vente Juste à côté on a le sell commission per action D'accord donc c'est la commission c'est moi qui ai mis les titres Donc c'est peut-être pas exactement le bel anglais mais une fois de plus j'aime et je me force à travailler en anglais pour progresser en trading Donc le sell commission par action c'est la commission de vente par action Donc à nouveau si on a Genpack Limited Que là on s'apprête à vendre 10 actions Et ben cette commission va s'appliquer 10 fois D'accord Commission par action Donc tu vois quand même que tu as au final quand tu achètes tu as une commission fixe Plus une commission par le nombre d'actions Ensuite quand tu vends tu as à nouveau une commission fixe Plus une commission par le nombre d'actions D'accord Et en plus de ça bien sûr tu peux avoir des frais sur le change Donc là j'ai appelé ça change to buy and Add buy and add sell J'ai mis ça pour me rappeler que pareil les frais de change Chez certains brokers Comme généralement ton argent toi et ton euro Si comme moi tu trades en US En dollar US Tu dois bien sûr changer cet argent en dollar US Donc il y a des frais de change que ton broker applique De manière automatique Par exemple chez DeGiro C'est 0,10% D'accord Donc là pour le coup ça veut dire que quand tu achètes La commission elle est égale à 0,10% de la somme de ton achat Donc ça veut dire le prix de l'action fois la quantité d'action fois 0,10% Et la même manière quand tu vas vendre c'est 0,10% de la totalité de ta vente Voilà donc après ça dépend le broker chez qui tu es Ok moi par exemple je pourrais mettre J'ai laissé moins 10 ici D'ailleurs je vais peut-être remettre les frais de DeGiro Pour les prochaines personnes qui Pour les prochains traders qui téléchargent le journal Parce que je pense que beaucoup de personnes qui téléchargent ce journal Commencent le trading Et généralement quand tu commences tu n'as pas forcément un capital très important Et DeGiro est à mon avis un broker intéressant pour un petit capital Voilà après moi je suis passé chez Interactive Broker Parce que Interactive Broker propose des ordres complexes Qui sont beaucoup plus intéressants C'est à dire que chez DeGiro par exemple Tu peux seulement mettre un ordre de vente Un stop loss en fait Une fois que tu as passé ton ordre d'achat Ce qui est un peu embêtant Si tu fais du swing trading by night C'est à dire que tu passes tes ordres après la clôture des marchés Ce qui est intéressant c'est de pouvoir mettre un ordre d'achat Et puis derrière ça s'appelle un bracket order Ça veut dire associé à cet ordre d'achat Un ordre stop loss Comme ça quand les marchés ouvrent Alors si jamais l'action passe ton ordre d'achat Tu vas rentrer en position Par contre si elle redescend immédiatement Parce qu'il y a un mouvement brusque Une volatilité importante Et bien ton ordre stop loss Qui était attaché à ton ordre d'achat Va être déclenché Et au final ton money management est respecté Voilà je te retrouve dans une troisième vidéo On va aller faire un tour sur les frais de DeGiro Et je vais t'expliquer un petit peu Comment fonctionnent les formules à l'intérieur du tableau Je pense que c'est important que tu comprennes ça Voilà je te dis à très vite Et puis passe un bon moment Ciao ciao